Hey les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans jeu Dragon Ball Legends Et attention, vidéo vraiment très très importante, n'hésitez pas à la partager parce qu'il y a vraiment une grosse info pour ne pas perdre son compte Dragon Ball Legends dans les prochains jours C'est vraiment important si vous avez mis de l'argent etc dans votre jeu, vous pouvez tout perdre du jour en main comme ça, en un claquement de doigt et vous ne pourrez rien y faire et également les développeurs qui se sont protégés, on va en parler Déjà dans un premier temps on va aller directement sur mon compte Twitter et ça a sa grande importance justement de parler du compte Twitter donc c'est arrobassofianelegeek, n'hésitez pas à me follow encore une fois comme d'habitude le lien est dans la description de cette vidéo mais également mon compte Instagram n'hésitez pas à aller me follow et vous allez voir pourquoi je dis cela Déjà on a eu deux news, une petite et une grande et énorme et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, franchement c'est vraiment très important Voilà, la première news c'était ce matin, voilà le compte officiel de Dragon Ball Legends qui nous balance une petite énigme Bon, là dès que j'ai vu ça, moi c'est bon, j'ai dit Muten Roshi il arrive, Mafuba Tu vois ça c'est la carte Mafuba de Muten Roshi, tu vois quand tout est en vert et que voilà, ça peut être bien, ça peut être un perso anti-revive etc avec le Mafuba, ça peut être vraiment cool donc j'ai dit, j'étais ouf parce que moi vous savez très bien que Muten Roshi je tiffe enfin moi voilà, j'ai grandi avec Dragon Ball dès que Goku était enfant avec son Sensei Muten Roshi accompagnée de Krillin etc pour moi c'est le Sensei de Goku c'est lui qui a peaufiné les arts martiaux de Goku qui lui a appris Kamehameha etc c'est Muten Roshi, c'est emblématique dans la licence de Dragon Ball donc j'ai dit non, je rêve, Muten Roshi, Mafuba arrive ça va faire péter le champomi donc voilà, ça c'est pour les petites annonces hypantes on va dire et après j'ai dit par contre attention j'espère que c'est vraiment un Muten Roshi Sparkling au minimum, voire LF pourquoi pas mais déjà si c'est Sparkling ce sera déjà bien par contre par ex, je veux pas que ce soit encore un Muten Roshi ex non, faut vraiment respecter Muten Roshi dans le jeu Dragon Ball Legends et franchement je kifferais jouer avec d'ailleurs vous aussi, dites moi dans l'espace commentaire si vous kifferiez jouer avec Muten Roshi franchement il peut avoir un gameplay oufissime donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse également on rajoutera que je pense qu'il s'agira de Muten Roshi Dragon Ball Super et non pas Saga Dragon Ball ce sera pas le Mafuba de la Saga Dragon Ball actuellement on est vraiment dans l'univers Dragon Ball Super avec le torré du pouvoir, Kefla, machin vous avez vu un petit peu les personnages qui sortent actuellement sur le jeu Dragon Ball Legends on est le 9 février 2023 ça a été annoncé aujourd'hui je pense que mercredi prochain on pourrait le voir débarquer sur le jeu Dragon Ball Legends Muten Roshi, Dragon Ball Super, tournoi du pouvoir voilà, ça c'était la petite parenthèse ensuite attention là j'avais tweeté également mais on va aller directement sur le compte Dragon Ball Legends j'ai fait mes missions quotidiennes il n'y a personne qui n'avait pas eu cette info alors que c'est une info essentielle très importante on va aller directement dans les annonces du jeu d'accord ? les annonces du jeu souvent je regarde un petit peu ce qu'il s'y passe et là je vois, oh, important 9 février, donc aujourd'hui annonce concernant une fonctionnalité utilisant Twitter donc c'est bien pour ça là je vous dis vraiment si vous avez des potes, des proches, de la famille, etc vous jouez tous à Dragon Ball Legends partagez cette vidéo parce que là pour le coup si vous ne voulez pas grincer des dents et chialer c'est vraiment le cas de le dire et bien regardez bien, on va les lire nous vous remercions infiniment d'avoir choisi Dragon Ball Legends nous étudions actuellement les conséquences possibles de l'annonce récente de Twitter selon laquelle l'application de Twitter sera payante à l'avenir afin d'être prêt à faire face à des changements imprévisibles des fonctionnalités de Twitter à l'avenir nous demandons à tous les joueurs qui ont actuellement lié leur compte à Twitter de s'assurer d'une autre méthode de liaison nous demandons à tous les joueurs qui ont actuellement associé leur compte Twitter alors Bandai Namco idée de s'assurer qu'ils utilisent une autre méthode de connexion que Twitter vous pouvez modifier la méthode de connexion à partir de la rubrique configurer votre adresse mail l'association de réseaux sociaux à votre compte et plein d'autres paramètres ici à l'adresse suivante donc tu peux cliquer directement sur le lien pour aller changer tout cela parce que ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire que si tu as lié ton compte par exemple non pas seulement Bandai mais ton compte Dragon Ball Legends tu as lié avec ton réseau social Twitter si Twitter devient payant hop là tu as plus ton compte tu essaieras de récupérer la synchronisation de tes données tu ne pourras pas donc là les amis ce que je vous conseille de faire je vais vous montrer dans la vidéo parce que sinon ça va pleurer vous allez perdre votre compte et si vous avez mis de l'argent etc et vous n'aurez aucun recours les développeurs diront on vous en est prévenu au sein du jeu ce n'est plus notre problème donc voilà ce qu'il faut faire moi c'est vrai que j'avais également lié mon compte à Twitter etc donc je vais vous montrer la manique parce que s'il y a des nouveaux joueurs etc ils ne savent pas trop comment faire voilà vous êtes ici vous allez dans autre une fois que vous êtes dans autre vous allez ici dans compte lié pas dans les options etc c'est vraiment compte lié et dans compte lié vous faites lié à Google il vous faut une adresse Gmail alors si bien évidemment vous jouez sur Android si vous jouez sur iOS etc c'est différent mais voilà vous mettez ça avec une adresse email voilà avec un email vous n'avez aucun souci donc moi j'ai fait lié à un compte Google donc là bien évidemment je ne vais pas cliquer sinon on verra mon adresse mail etc donc vous cliquez dessus vous faites lié et ensuite ça vous donnera le petit screen que je vais vous montrer directement sur ce que j'ai partagé sur Twitter c'est ça ici voilà j'avais tweeté ce matin donc j'ai bien remis la fameuse annonce qui est au sein même du jeu et ça vous donnera ça une fois que vous avez lié votre adresse Gmail pour le coup avec l'adresse Google procédure de lien en compte Google terminée et là au moins vous êtes safe d'accord vous n'avez pas besoin de vous casser la tête vous dire ah purée si demain Twitter devient payant et que Dragon Ball Legends je ne peux plus récupérer mes données etc au moins avec votre compte Google vous récupérez vos données pareil il y a souvent des personnes qui me disent comment faire pour récupérer mes données dans le jeu quand j'ai un nouveau téléphone etc là par exemple vous voyez moi j'ai mon téléphone donc là j'ai One Piece Fighting Pass j'ai Dock and Battle j'ai Dragon Ball Legends on va dire on lance Dragon Ball Legends pour la toute première fois et vous ne savez pas comment synchroniser vos données j'ai souvent vu ce message revenir à de nombreuses reprises donc vous avez installé votre jeu vous êtes là dessus vous voulez récupérer vos données ou peut-être même vous êtes un ancien joueur qui avait joué à Dragon Ball Legends mais vous ne savez même plus comment récupérer vos données vous allez juste ici en bas à droite la petite roue crantée vous cliquez dessus et là ensuite on vous dit annonce vider le cache resynchroniser les données pardon restaurer contact téléchargement contact c'est pour avoir l'adresse mail des développeurs n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin etc et là donner utilisateur et là vous allez faire compte lié voilà vous allez une fois que vous avez une fois que vous allez cliquer sur compte lié vous remettez du coup l'association via votre compte Google et c'est bon c'est good c'est parfait voilà donc surtout les amis très important parce que si vous ne faites pas ça et que demain dans un mois dans deux mois peu importe dans une semaine on ne sait pas Twitter devient payant et bah c'est foutu pour vous donc c'est pour cela que j'insiste vraiment c'est même pas pour moi moi je m'en fiche c'est également pour la communauté moi ça y est je l'ai fait mais de par mon statut on va dire ça comme ça de YouTuber je fais passer le message à la communauté pour que personne ne se retrouve en galère parce que je sais ce que ça peut faire tu mets de l'argent dans ton jeu etc t'as perdu toutes tes données t'as de quoi péter un plomb donc n'hésitez pas à partager la vidéo voilà à liker également pour le référencement et tout ça vous connaissez puis il y a de likes puis après la vidéo est référencée etc voilà ensuite je vais quand même revenir sur un dernier point concernant la fameuse annonce de Mutin Roshi voilà on va redire comme quoi c'est du Dragon Ball Super ils n'ont pas de la saga Dragon Ball alors vous allez vous dire mais pourquoi ils ne mettent pas de saga Dragon Ball j'en ai vu certains sur Twitter le dire bah tout simplement les amis parce qu'aujourd'hui on a une nouvelle génération de personnes qui n'ont malheureusement pas grandi avec Dragon Ball ils ont commencé avec Dragon Ball Super tu dis Dragon Ball Super c'est la licence actuelle du moment on ne dit plus Dragon Ball on dit DBS tu vois c'est toujours Dragon Ball Super donc forcément ils se doivent de faire plaisir à la majorité du public d'accord les personnes comme moi qui ont 36 ans on est un petit peu mis à l'écart parce qu'on n'est plus en tendance tu vois ce que je veux dire on n'est plus dans la hype de Dragon Ball on est dans Dragon Ball Super tu vois avec des nouvelles transformations la preuve un Gohan Beast certains aiment d'autres non etc vous savez très bien ce que j'en pense donc voilà c'est pour cela qu'ils accentuent beaucoup et énormément sur Dragon Ball Super malheureusement je dis bien malheureusement parce que c'est vrai que la team saga Dragon Ball elle est vraiment laissée à l'écart par contre les couleurs de cheveux SSJ Blue etc en mettant voilà on a ce qu'il faut on est servi donc voilà les amis pour ces annonces surtout Twitter également j'ai envie de vous dire une petite parenthèse là dessus n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Instagram parce que moi je vous le dis clairement il est hors de question que je paye une application comme Twitter voilà je m'en servais tout simplement pour partager certaines news etc tout comme la fameuse annonce qui est tombée aujourd'hui mais par contre je ne paierais pas vu tous les cancers qu'il y a sur Twitter les gens qui se crêpent le chignon qui s'insultent qui se non ça pour moi ça sera non donc je préférerais rester concentré sur Instagram sur TikTok sur Youtube etc et Twitter si ça devient payant bah non c'est non et vu que là les développeurs Dragon Ballet Jones ils en parlent c'est qu'à mon avis ils ont reçu des mails confidentiels de la part de sans doute Elon Musk etc qui leur disent ça va devenir payant donc moi les gars payé pour du zoo parce que c'est clairement le zoo c'est non pour moi voilà max de pouce bleu n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait on se retrouve demain en live demain soir sans doute aux alentours des 18h comme d'habitude et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous donc deux c'est